Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, mon cher collègue Lurton, excellent orateur du groupe. Je voudrais aussi saluer mes collègues Christophe Priou et Philippe Leray, avec qui nous travaillons de longue date au sein du groupe des parlementaires de la mer. En première lecture, à cette même tribune, je vous faisais part d'une... je vous salue tous et toutes, mes collègues députés, de tous les bancs de cette noble Assemblée. En première lecture, mes chers collègues, je vous faisais part d'une réflexion qui malheureusement est encore d'actualité en deuxième lecture. L'enfer administratif français est souvent pavé de bonnes intentions législatives. Et si votre proposition de loi poursuit des objectifs louables, la complexité que vous introduisez dans notre droit rend cette proposition de loi difficilement digeste. En tant qu'élu vendéen, élu du département qui a connu le drame de Xinkia, je ne sous-estime évidemment pas les risques des changements climatiques, des événements maritimes exceptionnels et de l'évolution du trait de côte qui pourrait d'ailleurs le nier. Mais puisque le temps m'est compté et que je ne dispose que de quelques minutes, je voudrais schématiquement et synthétiquement vous adresser trois reproches, trois regrets sur cette proposition de loi. Le premier, c'est que vous ajoutez des contraintes aux contraintes, vous complexifiez encore le droit de l'urbanisme littoral. Où est le choc de simplification promis aux Français ? Madame la rapporteure, vous demandez aux élus du littoral d'articuler un grand nombre de sigles, de schémas et de notions d'une incroyable complexité. Il faudra maintenant parler de ZART, de ZMTC, de Brili, qui devront être compatibles avec les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, les SRADET, la stratégie nationale de gestion intégrée du Tête-côte, formant un bloc normatif solide avec les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, les plans locaux d'urbanisme intercommunal, PUE. Alors même que la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations GEMAPI est de compétence communautaire à partir de 2018, et que le plan de prévention des risques naturels, PPRN, sur l'ensemble du littoral français, vienne bousculer complètement les documents d'urbanisme de nos communes littorales. PPRN, souvent ubuesque, Madame la Ministre, comme à Noirmoutier, où l'État a décidé que l'île pouvait faire face à des submersions marines, venant des deux côtés, ouest et est, de l'île en même temps, provoquant des brèches forfaitaires dans les digues de protection. Un cauchemar totalement irréaliste qui fait peser de lourdes menaces sur la vie économique de cette île, qui refuse de se laisser vitrifier. PPRN ubuesque également, au Sable d'Olonne, où l'État, là encore, a fondé son PPRL, sur un risque de choc mécanique de vagues conduisant à placer l'ensemble du Ramblais en zone rouge, alors que le Ramblais est orienté au sud, c'est-à-dire pas face aux vagues et aux vents dominants. C'est-à-dire la complexité nouvelle avec vos nouveaux schémas et vos nouvelles zones que vous ajoutez à la gestion de l'urbanisme pour les communes littorales, Madame la rapporteure, vous ajoutez des contraintes aux contraintes. Le deuxième reproche, vous ne faites pas confiance aux élus locaux et donnez trop de pouvoir à l'État, où est l'acte 3 de la décentralisation que vous nous aviez promis. Le troisième reproche, vous vous obstinez de manière purement idéologique à manquer l'occasion de préciser la loi littorale pour revenir à son équilibre initial entre la nécessaire protection et son non moins nécessaire aménagement et mise en valeur du littoral. La réalité, c'est que nous sommes passés d'un excès de béton avant la loi littorale à un excès de protection qui gèle non seulement les espaces proches du rivage, mais aussi les espaces et les hameaux situés à plusieurs kilomètres dans les terres, ce qui n'est ni utile ni raisonnable. Pourquoi cette dérive d'un excès à l'autre ? Simplement parce que c'est le juge et non pas la loi et les décrets qui ont défini les modalités d'application de la loi littorale. On arrive à des aberrations ingérables par les communes et intercommunalités chargées de l'urbanisme littoral. Il est par exemple impossible de créer ou d'étendre un camping en dehors des zones urbanisées où le voisinage n'est par nature pas simple. De même, les contraintes de la loi littorale légitimes sur la côte en vis-à-vis de la mer s'appliquent avec la même rigueur à 6, 7, 8, 10, 12 kilomètres dans les terres sur l'ensemble du territoire des communes littorales. Au final, madame la ministre, madame le rapporteur, au lieu d'apporter des solutions à des problématiques existantes dans les communes littorales, vous dépossédez celles-ci de la maîtrise de leur avenir sur le plan de l'urbanisme et vous bridez les potentialités de développement urbanistique et économique sur les communes littorales. En un mot, vous voyez le littoral comme un danger. S'il est vrai que nous devons progresser sur le plan de la culture du risque, il nous faut tout à la fois envisager le littoral comme un formidable gisement d'opportunités et de croissance pour le pays. Que ce soit en matière d'économie maritime, en matière d'énergie bleue, en matière de développement touristique, les opportunités de croissance et d'emploi sont immenses sur le littoral. Si la France veut vraiment faire le pari de la croissance maritime, elle devra assouplir et réglementer des possibilités d'évolution, y compris en matière d'urbanisme littoral. Cette proposition de loi imparfaite aujourd'hui, mais dont les objectifs sont louables, aurait pu contribuer à développer ces opportunités sur le territoire français. Ce n'est malheureusement pas le cas. La croissance bleue, il ne suffit pas d'en parler, je termine madame la présidente, j'ai terminé, il ne suffit pas d'en parler, de donner son nom à une proposition de loi, encore faut-il la faire vivre et l'encourager dans tous les domaines d'intervention du législateur. Faute de volonté clairement manifestée dans la proposition de loi, sauf esprit d'ouverture nouveau à l'examen des amendements de mes collègues, je n'envisage pas de voter cette loi. Merci. Merci Monsieur le Président.